C'est ma TV, vous présente, la chronique culturelle. Aujourd'hui, nous rencontrons l'auteur Jean Parent, qui fera paraître un livre sur l'histoire du phare du pilier de pierre, dans le cadre du Salon du livre de la Côte du Sud, cette fin de semaine. Nous allons rejoindre Cynthia Lamontagne, directrice générale des Arts de la Seine, dans un moment. Mais tout d'abord, je me suis entretenue avec Lucie Tremblay, qui est la cofondatrice du festival Cuisine, Cinéma et Confidence de Baie-Saint-Paul, qui se tiendra en fin de semaine. Alors voici un extrait de l'entrevue. Cette année, on est à bras ouverts, full open, en mode festif, culinaire, gourmet et cinéma. Et en plus de ça, on s'amuse avec des gens assez exceptionnels, avec la région d'Italie, avec nos invités. Donc, pour nous, l'Italie, côté cinéma et côté bouffe, il y a de quoi pouvoir enrichir une édition allègrement. Et de quelle façon va se décliner cette édition? Donc, on reçoit actuellement, on a des chefs invités qui vont venir. On a des repas, évidemment, événementiels, si on peut dire, qui vont avoir lieu à l'hôtel de Germain. Et on s'amuse à combiner, à associer des chefs d'ici puis des chefs d'ailleurs. Donc, on va commencer avec une soirée, avec le documentaire, le chasseur de truffes. Et on a invité des chefs qui ont un lien avec la restauration italienne, mais qui viennent de la région de Portland du Maine. Nos trois restaurants coup de cœur, avec qui on a commencé des liens d'amitié il y a quelques années. Et puis, qui seront jumelés avec l'équipe des Faux-Bergers et pour faire un repas à la Sainte-Arte-Piedmontaise. On a le samedi soir avec l'ITHQ. On connaît l'ITHQ. Madame Elisa Frula, Paul Gaccia, qui est le directeur du développement à l'Institut, ainsi que le chef Pascuale-Varie. Léry-Cellott, donc, avec ces trois têtes-là, personnalité importante de l'ITHQ, je pense à l'être souhait qu'on plonge dans les saveurs italiennes. Les autres bons partenaires privilégiés, si on peut dire, du festival, ont pris en charge beaucoup le repas du samedi soir inspiré du film Big Night. Mais aussi plusieurs ateliers qui vont nous faire découvrir les saveurs, que ce soit par le risotto. On a Sœur Angèle. S'il y a une Italienne québécoise qu'on aime, c'est bien Sœur Angèle, qui va venir aussi nous... Alors, en tout cas, on ne pourra pas faire autrement qu'avoir un sourire, même si c'est au mois de novembre, avec elle, puis sa bonne humeur, puis ses recettes de tiramitsu. Donc, c'est ça. Différents ateliers. On a aussi un volet un peu plus quasiment off-festival, si on peut dire, avec des événements un peu plus funky, comme... On a raison d'être qui vient présenter son film qu'il a fait sur le Kraft Dinner, hein, l'Italie des papes, et Jean Macaroni. Savez-vous qu'il y a plus de 7 millions de boîtes de Kraft Dinner qui se vend dans le monde, à chaque semaine? Impressionnant! Et pourquoi? Il faut se poser la question. Et pourquoi? Écoute, quand j'ai vu le documentaire, moi, je me suis rappelée le temps que j'étais aux études, tu sais. C'était sûr qu'aux études, on avait ça, puis si on était encore plus riche, on rajoutait même des saucisses à hot dog dedans. Mais c'était ça. Mais qu'est-ce qui était intéressant, c'est que là, on a demandé à un chef français, Benjamin Rydini, qu'eux autres, en France, ils ne connaissent pas ça, hein, le Kraft Dinner, il n'a jamais écouté à ça, mais de s'amuser sur la thématique pour faire un repas. Puis c'est ça, quand on parle d'Italie, cinéma, évidemment, il y a des grands classiques, mais il y a aussi des western spaghettis, que samedi soir, on va s'amuser avec un western spaghettis. Tu sais, Sergio, Léonis, c'est eux autres qui ont inventé le genre. Et puis, donc, on va y aller avec le film « Mon nom et personne », mais en même temps, on a nos chefs ici, qu'on a fait venir une meule grosse comme ça de parmesan d'Italie. Et on va pouvoir manger ici à Bé-Saint-Paul des pâtes fraîches tout liées dans cette meule de parmesan-là. Ça, c'est, écoute, moi, je trouve ça tellement inspirant. Puis, bon, évidemment, c'est les rencontres avec les producteurs. C'est les producteurs d'huile d'olive, les distributeurs qui vont venir nous parler d'huile d'olive. Mais c'est ici aussi, on va découvrir les nouveaux, les viandes séchées, bon, les viandes biologiques, leurs nouveaux jambons. Donc, c'est tout un melting pot. Puis on a un cinéaste, réalisateur d'Italie qui va venir aussi. On a présenté un documentaire qu'il a fait sur un boucher, qui c'est italien, qui s'est installé sur la Côte-Nord. Et puis, on a des chances d'accueillir Paul ou l'organisateur. Et en même temps, il y a Pierre Curzi, qui fait partie de nos racines québécoises italiennes, qui va être ici aussi pour rencontrer les gens puis discuter justement de l'Italie au Québec. Alors, c'était Lucie Tremblay qui est la cofondatrice du festival Cuisine, cinéma et confidence, dont la cinquième édition va se tenir cette fin de semaine à Baie-Saint-Paul. Pour l'entrevue complète, je vous invite à vous rendre sur cematv.ca ou encore sur notre page Facebook. Et c'est l'heure d'accueillir Cynthia Lamontagne, directrice générale des Arts de la scène. Bonjour Cynthia. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, vous? Bien oui, merci. Vous, mon Dieu, je vous en sors. Ah oui, mais je parle des Arts de la scène au complet aussi, parce que vous avez eu une grosse fin de semaine. Oui, ça n'arrête pas aux Arts de la scène. Il y a toujours beaucoup de choses qui se passent. Oui, effectivement, on a eu un gros week-end la semaine dernière. Donc, Sylvain Cossette, Mariana Madza, j'en oublie, Jay Scott et ensuite... La bête à sa mère. La bête à sa mère, c'est vrai, je l'oubliais déjà. Ça a été un gros week-end extraordinaire et on reprend ça encore cette semaine. Donc, du côté du cinéma, il nous reste deux soirs seulement pour le film d'horreur Sourire. Toujours le temps pour Halloween. Oui, toujours le temps. J'ai pas vu le film. J'entends quand même, quand on l'a présenté en journée, il y a des moments où les gens font des sauts. Donc, on en entend parler souvent. Donc, c'est présenté jusqu'à jeudi. Sinon, à partir de vendredi, on débute un nouveau film, donc un film d'aventure fantastique avec Dwayne Johnson, donc un nouveau super-héros. Black Adam. Donc, ça commence ce vendredi et jusqu'à jeudi prochain, jusqu'au 10 novembre. C'est de la série des décès comiques, cette fois-ci. Oui, voilà. Donc, nouveau super-héros. C'est un gentil, un méchant, on le sait pas. Il est entre les deux. C'est ça, c'est pour ça. Il est entre les deux. On va découvrir tout ça. Et on présentera aussi un film plus familial, donc à partir du 11 novembre, donc du 11 au 17 novembre, le film Lyle, le crocodile. Donc, un beau moment pour passer en famille. Côté spectacle maintenant, dès jeudi, le demain. Dès demain. Une belle soirée. On reprend nos séries « Soirée, rire en salle », donc dans le cabaret. Alors, Mona de Grenoble et Mégane Brouillard seront ici avec nous ce jeudi pour présenter une quarantaine de minutes chacun de leurs nouveaux matériels. Donc, c'est deux finalistes qu'on a pu découvrir à l'émission le prochain stand-up. Deux personnes extraordinaires. Bien hâte de découvrir leur humour. Le titre du spectacle donne le ton. « Pas beau, une fille qui sacre ». « Pas beau, une fille qui sacre ». Voilà, ça veut tout dire. Samedi, un peu de blues. Oui, j'adore le blues. Donc, Dawn Tyler Watson va être avec nous. Une grande de l'humour qui a... De l'humour, excuse-moi, du blues, qui a gagné de multiples prix, autant en juno et tout ça. Une femme extraordinaire qu'on aurait dû accueillir avec nous en avril 2020, mais deux ans plus tard, en fait, on reprend tout ça en formule trio, ici même, à la salle promulguelle. Donc, en fait, ce week-end, on est ici tout le week-end, donc avec Dawn Tyler et le lendemain avec le spectacle de Clémence. Mais si je reviens pour Dawn Tyler, une artiste qui vient de l'Angleterre, qui a grandi en Ontario, qui ensuite est déménagée dans le coin de Montréal pour vraiment étudier et tout ça, on la voit des fois à la télé, autrice, compositeur, interprète extraordinaire. Donc, à nous couvrir. Oui, vraiment. Et ces musiciens aussi sont vraiment géniales. Mais tu parlais d'une grande de l'humour. On peut donner cette épithète-là à Clémence Desrochers. Clémence, qui revient... En fait, c'est pas Clémence qui sera sur la scène, c'est vraiment le théâtre de l'Oeil ouvert qui sera là, qui a repris les œuvres et la vie de Clémence Desrochers, qui a fait un théâtre musical, en fait. Donc, c'est présenté ce dimanche 6 novembre, c'est à 15h, donc en après-midi. C'est un spectacle qu'on avait présenté durant la pandémie en mode radio-diffusion. Donc, les gens pouvaient entendre ce spectacle-là à la radio, mais là, on le reprend vraiment physiquement sur scène. C'est extraordinaire, je l'avais écouté, bien entendu, à la radio. Là, j'ai vraiment hâte de voir, c'est des voix extraordinaires qui reprennent les œuvres de Clémence. Donc, on le rappelle à la salle promissuelle ce dimanche après-midi. Sinon, la fin de semaine suivante, il y a un grand retour. Un grand retour sur scène de Zachary Richard qui revient avec nous le 12 novembre prochain, qui a quand même 21 albums à son actif. C'est pas rien. Donc, un artiste qu'on a hâte de voir. Ça fait plusieurs années qu'il n'est pas venu ici à Montmagny, donc très hâte de le retrouver sur scène. Et le lendemain de Zachary Richard, une compagnie de danse que j'adore, Rubberband Dance, qui présente le spectacle Vix-Mix. Donc, c'est un peu les meilleures œuvres du chorégraphe Victor qui seront reprises. Souvent, on parle de la méthode Rubberband en danse. Donc, il faut les découvrir. C'est une compagnie exceptionnelle. Dimanche à 16h à la salle Edwine Bélanger. Merci, Cynthia. Merci à toi. Samedi et dimanche, cette semaine, va se tenir le 29e Salon du livre de la Côte-du-Sud à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli. Il y aura trois lancements de livres cette année, d'ailleurs, dont celui de M. Jean Parent que j'ai rencontré pour vous. Les 5 et 6 novembre prochains se tiendra le 29e Salon du livre de la Côte-du-Sud du côté de la Vigie à Saint-Jean-Port-Joli. Lors de ce Salon du livre, il y aura lancement de livres, bien sûr. Et parmi les auteurs, il y a M. Jean Parent que je reçois aujourd'hui. M. Parent, vous êtes des amis du Port-Joli. Vous êtes maintenant le vice-président. Ça fait des années que vous travaillez sur le projet du phare, du plié de pierre. Et c'est ce dont il sera question dans ce livre. Oui. Depuis 2008, on s'occupe de l'entretien du phare, de la rénovation surtout. Et le livre que je vais lancer durant le Salon du livre porte justement sur l'historique du phare. Pourquoi ce phare-là a été construit? Oui. Je commence même avant, je commence là, les premières cartes que les Français ont faites quand on trouvait les îles des Piliers dessus. Je commence avec ça, puis après ça, je m'en reviens. Je commence chronologiquement à aller jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un phare qui est à Saint-Jean-Port-Joli, mais ça a vraiment beaucoup d'histoire parce qu'il a été construit avant la Confédération. Oui, en 1843. Il a été construit par la maison Trinité. Ça, c'est une vieille maison. La maison, ça n'existe plus aujourd'hui. En Angleterre, c'est vraiment anglais, la maison Trinité. Trinité House, le vrai terme, mais nous on le met en français. Sécurité. Il y avait des bateaux forts dans travers Saint-Roch. Ça ne suffisait pas. Ils ont décidé de construire le fort. Ça ne marchait pas encore. Il y a encore des bateaux qui arrivaient sur la Roche-à-Vaillon qu'on ne voyait pas à marée haute. Et ils ont fait un petit fort sur la Roche-à-Vaillon qui s'appelle le fort de la Roche-à-Vaillon. Et ce gardien, c'est un assistant gardien du pilier que le gardien du pilier de pierre était responsable de ce gardien. Ça n'a jamais été un gardien typiquement pour le fort. C'est un assistant gardien qui allait travailler là. Et le monsieur, c'était épouvantable. Lui, il rentrait là au mois d'avril et il sortait au mois de décembre. C'était un ermite. Mais il aimait ça. Au mois de janvier, il avait hâte de retourner sur sa Roche. C'est assez impressionnant. Aujourd'hui, quand on regarde le phare du pilier de pierre, on voit le phare. Mais avant, il y avait des bâtiments à cet endroit. Oui, avant ça, il y avait la maison. Il y avait le corridor entre la maison et la tour parce que lorsqu'il fait mauvais, ça leur prenait ça pour traverser. Il y avait un pouloyer, il y avait une bécosse, il y avait une chalouperie, il y avait un atelier. Il y avait des palais, il y avait beaucoup de treuils, une descente en ciment pour monter, pour tirer les charges, par exemple. Non, non, c'était tout un équipement qui était allé au avant. Les amis du port de Lui, vous, ce que vous avez fait, c'est que vous avez remonté, vous avez remis à jour, rénové le phare en tant que tel parce que les bâtiments n'existent plus. Oui, on a rénové le phare front en cambre. Le phare, il est maintenant, on pourrait dire, presque neuf. Il n'est pas neuf, il est tout au même 178 ans, mais il est rendu presque neuf. Le monde, s'il vient de voir l'exposition, on va voir les photos, comment l'intérieur est rendu et l'extérieur aussi. Les joints de pierre ont tous été refaits à l'extérieur, les joints de briques à l'intérieur, la peinture, etc. Les fenêtres neuves, les portes neuves, on est prêts pour le futur. Vous m'avez devancé, vous avez parlé de l'exposition. Nous sommes présentement à la salle Gérard-Ouellet où il y a exposition justement sur ce travail de rénovation fait au phare du pilier de pierre. Entre autres, ce qu'on peut voir, c'est la fameuse statue, la fameuse, oui, c'est la sculpture plutôt qui va être placée très, très bientôt dans un endroit spécial. Je vous laisse en parler. Oui, c'est une sculpture qui a été faite par Maurice Harvey, sculpteur de Saint-Jean-Pourjoli. Très belle sculpture qui représente le phare, sculpté dans la pierre, il appelle ça la pierre de Saint-Marc-de-Carrière et qui va être installé, qui va coiffer le Cénotaph qu'on a fait près du Sentier maritime. Le Cénotaph, ça va être pour mettre les noms des personnes qui vont être au colombarium futur. Oui, parce que le phare est devenu un colombarium. Il est devenu un colombarium maritime, mais il n'y a pas eu de conférence de presse encore. Ça fait que la grande nouvelle va être lorsque la conférence de presse va être lancée. On va certainement se revoir pour en parler. Sinon, l'exposition est jusqu'à quelle date? Jusqu'au 11 novembre. C'est gratuit pour venir voir cette exposition? C'est gratuit, puis c'est grâce à Claire Wigan qu'on a cette salle qui nous a offerte gracieusement. Et on invite les gens, bien sûr, à faire des dons en venant voir l'exposition, parce qu'il reste encore beaucoup de travail à faire pour le phare du pilier de pierre, pour le Cénotaph également, et on veut amasser de l'argent. Oui, parce que le Cénotaph, présentement, pierre et infrastructures, on est rendu à 30 000 $, il reste 45 000 $ à trouver pour mettre la structure sur le dessus, un toit d'odecagone avec 12 colonnes faites par or massif. Alors, si on a de généreux donateurs à l'écoute, il y a des gens ici qui seraient bien heureux de recevoir l'argent. Ils peuvent se manifester, c'est sûr qu'on va être heureux. Sinon, on vous invite à vous rendre au Salon du livre à la Vigie, du côté de Saint-Jean-Port-Joli, ce 5 et 6 novembre. Lancement de livre le 5 novembre aux alentours de 11 heures avec M. Jean Parent. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est bon, je vous remercie. C'était l'auteur Jean Parent que vous pourrez rencontrer ce samedi dans le cadre du Salon du livre de la Côte du Sud. Et c'est ce qui complète la chronique culturelle de cette semaine. C'est-à-la-Montagne. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. C'est un rendez-vous même heure, même poste. Bonne semaine. C'est ma TV qui vous présente la chronique culturelle.